Tu sais que c'est ce qu'on a fait depuis 2005. C'est ce qu'on a fait. Nous voulons qu'on arrive sur nos enfants. Nous recevons rien pour nous. Le projet est devenu un secteur informel. C'est un secteur formel. Mon tata est venu à l'étage. Je suis sauvé et receveur. Il n'y a pas de contrat de travail, d'embauchement, d'e-press, d'IPM, d'arras. Il n'y a rien à dire. 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 Cote de travail. La femme, c'est 15h. Le projet ne lui en parle pas. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il est important de dire que le ministère de travail et le ministère de transport, surtout en soutien. Tout le monde a dit. Il n'y a rien à dire que les travailleurs de l'AvTi depuis 2005, il n'y a rien à avoir. Les 4 dropteurs ont travaillé. Ils ont hâte de dire qu'ils aient rien à dire. On n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. L'hôtel. Et le bas de l'AvTi qui a été notre bâtisseau et notre bâtisseau. Nous sommes là aujourd'hui, c'était la fête du 1er mai, autrement le ras de bol de tous les travailleurs, surtout le secteur de l'AVTOU, il y en a des naudits, c'est de l'esclavage total, parce qu'on te fait travailler plus de 16 heures de temps. Sans congé, sans caisse de sécurité, sans e-presse, sans contrat de travail, nous sommes dans la précarité. Moi qui vous parle là, j'ai osé organiser une journée de la femme autrement, parce que j'ai fait appeler les femmes juristes sénégalaises au niveau de mon terminus, et ils ont parlé avec les femmes pour leur dire que vous avez le droit d'avoir des congés de maternité. Alors le lendemain, mon patron m'a licenciée abusivement comme ça. Encore une fois, pour dire au ministre de l'Intérieur, que les dossiers qui traînent au niveau des tribunaux, qu'ils prennent en compte le secteur de l'AVTOU, on a des dossiers qui dorent au TURMIDAN. Concernant les femmes, on a des droits comme des congés de maternité, le droit à l'allaitement. Une fois que tu es enceinte, tu ne peux pas travailler, donc tu es exclu d'office. On en a vraiment marre de cette situation. Les buts ont une assurance, mais l'assurance ce n'est que pour les clients. Le chauffeur et le receveur, encore moins le contrôleur, ne sont pas assurés. Pourquoi ? Parce que c'est la caisse de sécurité sociale qui doit les prendre en charge. Et si tu n'es pas embauché, tu n'es pas inscrit au niveau des institutions publiques, tu ne peux pas bénéficier de ces privilèges-là. Pas mal de chauffeurs qui ont pu faire des accidents, mais ont fait des quêques au niveau des terminus pour les venir en ligne. Vous trouvez ça normal ? 100 000 francs ne peuvent pas tenir une famille. Les transporteurs du jour au lendemain, ils se lèvent pour augmenter les tickets. Sans pour aucun mot en soi au courant. Nous ne sommes pas informés de quoi que ce soit.